Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo de mes stocks, de mes produits, alors vous allez voir c'est un petit peu mon archi parce que je vous faisais de vidéo là mais j'ai presque rien, voilà, mais en fait c'était pour trier parce que vu que dans ce pays là j'ai plus rien et j'ai encore des trucs là, donc voilà, je voulais trier tout ça avec vous, voir si je garde ou pas, enfin voilà, vu que j'ai plein de trucs là, j'ai plein de trucs là, là ça a sacrément bien, j'ai clairement presque plus rien, ce mois-ci j'ai pas eu de box beauté, bon j'aurais bien besoin pour remplir les stocks, lol, mais au mois d'octobre j'en ai pas eu parce que tout simplement j'ai pas pu les payer et que moi en général quand je ne peux pas payer les box, je ne préfère pas payer les box, voilà, enfin ils relancent, ils relancent, ils relancent, mais quand je peux pas payer je paye pas, enfin voilà, ce qui peut se comprendre quand tu peux pas payer, tu payes pas, je préfère payer d'autres trucs que mes box beauté, tu vois, donc voilà, mais normalement à partir du mois de novembre, c'est mon anniversaire, enfin c'est le mois de novembre, normalement je reprends les box beauté, voilà, voilà, à espérer j'ai un bon salaire en fin octobre, je bois mon petit coup, voilà, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai, il y a juste un produit que j'ai commencé, c'est celui-là, donc je vais commencer par vous montrer directement ce produit-là, voilà, donc c'est de chez SDR, donc c'est un produit qui est déjà commencé, auquel je n'utilise pas tous les jours, parce que quand je mets dans mes placards, c'est que je n'utilise pas tous les jours, donc c'est un produit SDR, c'est une crème apaisante, réparative, accélère, anti-marque, voilà, je trouve ce que je pourrais mettre sur mes genoux aussi, parce que j'ai fait une chute il y a quelques semaines de ça maintenant, et en fait j'ai encore mes genoux qui sont encore pas, voilà, mais j'ai une cique à crème aussi, et là c'est une crème apaisante, réparative, donc en fait ça je m'en sers quand j'ai, vous savez, quand on a le frottement du pantalon l'été, et qu'il fait chaud parce que tu transpires, machin, entre les jambes, machin, et du coup j'utilise ça entre mes jambes quand j'ai vraiment besoin d'hydratation un max, ça c'est vraiment bien, ça ressort de la vie, bon le tube va me faire une éternité parce que c'est un 100 minutes, et que cet été je ne m'en suis pas servi beaucoup, j'ai dû m'en servir, allez, maximum 3 fois, parce qu'en fait au final elle m'avait donné ça, plus le déo pour les entre-jambes, en fait j'aurais jamais dû prendre ce produit là, enfin si il m'a servi 2-3 fois ça va tu vois, mais en fait j'aurais jamais dû prendre ce produit là, sachant que tu prends le déodorant S-VR, enfin ça s'appelle déodorant, voilà, mais c'est exprès pour les autres gens en fait, et en fait tu prends que ça, ça te sauve la vie, enfin voilà, ça ne frotte pas en fait, et du coup bah voilà, malheureusement ce produit là du coup je ne l'utilise pas beaucoup, donc voilà, donc à voir du coup ce produit là si je le garde ou pas, parce qu'en fait c'est valable quand même un an après l'ouverture, donc voilà, j'ai encore le temps de l'utiliser, mais voilà, ce produit là je sais qu'il va me sauver la vie. On va continuer dans le S, on va faire peut-être par marque, parce que je vois que j'ai tous les remarques, bah du coup j'ai des trucs de S-VR, voilà, donc un autre produit S-VR pareil, ça j'ai acheté ça en parapharmacie, voilà, que je vous dise qui, quoi, comment. Ensuite ça j'ai acheté dans une box, laquelle, je ne vais pas vous dire le nom, parce que je ne me rappelle strictement pas, de toute façon moi mes crèmes, tout ça c'est, la plupart du temps c'est les produits que j'ai dans les box beauté. Donc on a un produit comme ceci de 15 litres, c'est tout simplement, le crème apaisant anti-hydratage, paupières irritées, ça c'est pas mal pour bien hydrater vos paupières, bon moi je n'ai pas forcément besoin d'hydratation sur le bros paupières, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ce produit là, mais voilà, je pense que je vais le garder parce que du coup j'ai vu crème apaisante, je n'ai pas forcément vu paupières irritées, mais pourquoi pas, moi je pense que je vais l'utiliser plus en crème visage, carrément tout visage, ce sera plus simple, voilà, mais du coup c'est aussi pour les paupières hésitées, moi je n'ai pas forcément de paupières ni irritées, ni sèches, moi je mets tout le temps, je le regarde dans le dos, moi j'ai beaucoup, en fait je mets beaucoup de, quand je me maquille en fait, je mets tout le temps des bases en fait, donc la base de chez Bella Pierre que j'ai là, en crème, elle est top, donc voilà, donc je n'ai pas forcément besoin, mais ça je vais juste utiliser en crème visage je pense, en plus c'est crème anti-impureté, lénitiva, après c'est marqué en anglais, je suis con, et voilà, crème calmante, anti-réparation, voilà, donc, voilie, voilou, je vais utiliser ça comme ça, pour ça être plus simple, donc voilà, ça du coup je vais garder, alors peut-être que je garderai tout, je ne sais pas en fait, je voulais juste voir avec vous ce que j'ai, ensuite on a la marque Gastel, donc ça j'ai déjà une marque comme ça, et ce n'est pas la même, mais j'ai eu pour les faire pousser les cils et les sourcils, les cils d'en haut et les cils d'en bas, je voulais dire, et ce n'était pas un truc dingo non plus, mais voilà, mais là du coup c'est un autre produit, c'est simplement le sérum naturel, ah non c'est celui-là en fait, en fait je ne lis pas jusqu'au bout les trucs, c'est sérum naturel croissance des cils, donc en fait lui je l'ai déjà eu, est-ce que je vous l'ouvre ou pas, je fais quoi je l'ouvre ou pas, mais en fait je crois que je l'ai déjà eu, bah attends, je vais l'ouvrir et au pire je remettrai du scotch sur le papier au-dessus, là je ne vais pas me verser, les gens sur une tête vont pas m'enquiquiner, parce qu'en fait si c'est vraiment le produit que j'ai déjà testé, franchement ça ne sert à rien, mais moi je pensais que c'était un sérum pour le visage, alors je suis un peu d'aigle du coup, voilà, vraiment un petit peu d'aigle, ah oui c'est ça, oui c'est ça, on l'a déjà une fois dans le box de beauté, oh la la, pourquoi ils nous ont remis ça, remarque j'ai plus de produit pour me faire pousser les cils, à part mon mascara, donc voilà, mais ils nous ont remis ce produit, oh la la, en fait, je fais oh la la, parce qu'en fait c'est un produit qui est extrêmement long à terminer, il fait peut-être que 5 minutes, mais il est extrêmement long à terminer, du coup bah lui je vais le sortir carrément de mon placard, parce qu'en fait je n'avais pas aimé l'utilisation, donc ça est sous forme d'un liner, et en fait je n'ai pas du tout aimé l'utilisation, et pour moi personnellement, j'avais utilisé tout, flacon et tout, personnellement ça ne m'avait pas fait pousser les cils autant que ça, voilà, que si tu prends vraiment des mascaras, enfin mon avis personnel, je trouve que si tu prends des mascaras qui ont un soin dedans, c'est quand même beaucoup mieux, voilà, que ça, donc voilà, donc ça, ça va sortir de mes placards, je remettrai juste un petit bout de scotch là, et ça ira sur Vinted, n'hésitez pas à aller sur Vinted qui est Manitetel, je vous mets toujours en barre d'info, alors ensuite j'ai plein de petits trucs comme ça, des petits machins, moi je suis en vie d'une chouette là que je garde, donc je garde une petite spatule comme ça, alors elle est toute cracra, je ne sais pas ce qui est à terre dessus, mais voilà, je vais peut-être la mettre à la poubelle, parce que du coup, voilà, mais ça, c'est toujours pratique, on n'a jamais assez de, enfin, jamais assez, voire pratiquement jamais de petite spatule comme ça, où tu prends, tu peux prévrir comme ça avec de la crème, bah du coup, ça, je vais le jeter, parce qu'il y a un truc qui se gousse dessus, donc je ne vais pas utiliser, j'ai gardé ça, je ne sais pas trop pourquoi j'ai gardé ça, mais en fait, je me dis que si jamais j'ai des petites ampoules, vous voyez des petites ampoules, tu as vu ça, comme ça, tu as l'ampoule et tu fais ça pour l'ouvrir, en général, il y a tout le temps ça dedans, mais je me dis que si un jour, il n'y a pas, au moins j'ai le truc, donc voilà, qui sert, je vais garder ça, je vais garder ça aussi, de chez Nocibe, de l'année dernière, le calendrier de l'avant, donc ça, c'est pour les ongles, mais je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça, je vais le garder quand même, parce que ça, ça peut toujours servir pour les ongles, mais en vrai, enfin, en fait, je l'ai gardé parce qu'en fait, je n'en ai pas, et lui, il est tout petit, mais en fait, je ne m'en sers pas, en fait, parce que je n'ai pas les ongles tout le temps crades non plus, et puis je me lave les mains à la douche, de toute façon, on va correctement, ça, je le garde encore un peu, mais si vraiment, la prochaine fois que je fais un prix, il est encore dedans, je ne m'en suis pas servie, je l'enlèverai clairement, une petite spatule, comme si, en bois, que ça, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, pour les peaux en crème et tout, franchement, c'est bien, donc je l'ai gardé, ah bah tiens, ce n'est pas grave, j'en ai une autre petite spatule, comme ça, mais propre, toujours emballée et tout, parce que ça, je ne l'ai pas du tout utilisé, donc voilà, petite spatule, c'est toujours pratique, ensuite, ça, ça, c'est un boupillon, c'était pour un produit, que du coup, j'ai, enfin, je n'ai pas dégagé, j'ai donné une de mes copines, parce que je n'aimais pas, mais voilà, petit boupillon, qui peut toujours servir, voilà, donc ça, je le garde aussi, et un autre petit truc, comme ça, donc ça, c'est de chez Gloria, pour mettre des masques, mais j'en ai déjà un, donc je vais attendre que l'autre soit cassé, pour mettre lui à la place, voilà, parce que, en fait, à chaque fois, si tu veux, je les détoie, et vu que c'est un truc en silicone, ça dure quand même assez longtemps, donc voilà, donc là, donc dès que l'autre sera, j'allais dire, dès que l'autre sera pété, j'utiliserai lui, ou je switcherai les deux, je ne sais pas encore, donc pour l'instant, je vais vous carrer, donc encore dans les stocks, et pour ce petit panier là, du coup, je n'ai plus que trois trucs, à vous de montrer, donc je vais juste ranger, des petits trucs, au bout là-bas, donc ouais, j'ai vraiment plus, plus grand chose dans les stocks, en vrai, c'est un truc de fou, d'habitude, c'est tout le temps, celui-là, à un moment donné, il était plein à ras bord, j'aurais dû vous faire une vidéo, parce qu'il était blindé, je sais pas, il était plein à ras bord, et là, du coup, il est presque vide, c'est ouf, des fois, je devrais vous faire des avant, après, genre une vidéo, en mode, où il y a plein de trucs, et une vidéo, genre là, où il y a presque rien, en fait, je devrais trop vous faire des vidéos, comme ça, la prochaine fois, je ne vous ferai pas, quand il sera bien blindé, de trucs, en plus, il était tellement blindé, que j'ai dû mettre, un autre petit panier, comme ça, pour ranger des trucs, du temps, quand même, c'est ouf, là, du coup, j'ai mis, plus besoin du petit panier, là, pour le coup, donc, voilà, pour vous dire, comment il était bien blindé, ensuite, on a ceci, de chez, Limited, Eddy, Eddy sur Limité, donc, c'est, Breaking Me Up Serum, donc, c'est une gel, c'est un gel, sérum, donc, c'est une, en fait, c'est marqué, j'ai le sérum, et là, c'est marqué, lotion botanicale, donc, tu ne sais pas trop comment l'utiliser, tu l'utilises comme lotion, comme sérum, donc, voilà, je regarde, si c'est bien marqué, c'est, oui, c'est bien marqué, c'est sérum, donc, je vais regarder, ok, ça va marquer en français, ok, il a marqué, oui, je pense que ça doit être un, tout soit, ah, c'est au perculé, un sérum, moi, je vais l'utiliser comme ça, en mode sérum, parce que lotion, c'est un peu liquide, mais pas de fou, donc, voilà, moi, je vais l'utiliser en sérum, je pense, c'est un format, je vais y arriver, 30 minutes, je n'ai plus beaucoup de voix, et, je ne sais pas, c'est trop, c'est quoi la marque, Breaking Me, donc, c'est pareil, Box Beauté, donc, je vais garder, c'est un sérum, ça sert toujours, ah, j'ai encore deux, Garantia, c'est deux produits que j'ai jamais eus, donc, j'ai déjà eu ce produit-là, donc, je suis méga contente, parce que Garantia, c'est une de mes marques préférées, dans les box beauté, donc, je suis plutôt méga contente d'avoir ces choses-là, parce que, en fait, j'aimerais bien m'en acheter, mais ça coûte assez cher, attendez, je vais boire un coup, parce que, non, voilà, on retrouve un petit peu ma voix, un peu rock, voilà, donc, du coup, de chez Garantia, je disais que j'avais beaucoup la marque, donc, je suis plutôt contente de pouvoir tester ces petits produits-là, en plus, c'est deux produits différents, je ne sais même pas si c'est de la même catégorie, je ne sais pas, enfin, bref, je vous montre, donc, c'est un format 20 ml, celui-ci, donc, c'est le Garantia Paris, donc, c'est le Diabolique Glaçon Crème Soie, donc, c'est une crème hydratante, anti-pollution, voilà, donc, c'est une anti-pollution, c'est juste une crème, en fait, c'est une crème visage anti-pollution, je pense, crème hydro, crème hydro énergie, il y a marqué, voilà, c'est une crème, pour le visage, donc, voilà, plutôt sympa, alors, je n'ai pas regardé comment était l'embout, ah, c'est un embout comme ça, un embout normal, voilà, format 20 ml, et puis, il y a ce qui est marqué, donc, voilà, petite, petite crème pour le visage, et en plus, du coup, je vais pouvoir faire une gamme, parce que, j'ai le, de chez Garantia Paris, l'élixir du marabout, donc, ça, je l'ai eu souvent en échantillon, et il est trop bien, le sérum concentré anti-imperfection, anti-âge, donc, voilà, donc, du coup, j'ai le sérum et la crème, donc, du coup, je pourrais combiner ces deux-là, donc, voilà, et le sérum, c'est 5 ml, donc, je suis plutôt contente d'avoir ces deux pouillus-là, j'ai aussi un petit gant qui date de Mathieu Zalem, voili-voilou, c'était le, pareil, box beauté, je sais quoi, tu peux tout, ces trucs-là, c'est que des box beauté, parce que je trouve ça méga cher, ça, tu t'achètes ça, c'est 10 balles le truc, voilà, c'est excessivement cher, donc, ces trucs-là, je les ai en box beauté, et je les garde assez longtemps, parce que je n'en ai pas des masses, donc, voilà, et ensuite, dans mon autre panier, du coup, que je vais pouvoir tout mettre dans le même panier, au final, dedans, et je trairai plus tard, on a ceci, de chez Belle, une crème solaire visage, 30, SPF 30, 30 minutes, voilà, ça, je ne l'ai pas testé, parce que cet été, j'avais un tout petit tube, et j'ai permis autant de crème solaire que ça, voilà, oui, mais il n'y avait pas les mots de crème solaire, on est d'accord, mais, voilà, enfin, j'avais utilisé un tube, voilà, plutôt sympa, mais du coup, je vais vous garder ça, pourquoi pas l'année prochaine, et j'aurais dû le filer à mon père, parce qu'il est à Madagascar, voilà, il va cramer, voilà, donc ça, ça sera utilisé, mais que l'année prochaine, du coup, ça restera dans les stocks, c'est pas grave, on a un petit dentifrice, parodentax, alors, je ne sais plus si je l'ai utilisé ou pas celui-là, je vais vous le dire tout simplement, si je connais, ça doit être le dentifrice que j'ai en ce moment, parce qu'en fait, j'ai regardé, parce qu'il est rose, le vert, il y en a un vert que je n'aime pas, c'est pour ça que j'ai regardé, ouais, parodentax, aide à arrêter les saignements, les gencives, très chers intenses, donc ça, oui, ça c'est une valeur sûre, ça, j'aime bien ces petits formats-là, 20 millilitres en général, quand je ne suis pas chez moi, au lieu de prendre mon gros tube de dentifrice, je prends ça, c'est plutôt pratique, d'ailleurs, je devrais le sortir et le mettre dans mon sac, dans mon sac, je vais l'aisser dedans, mais quand je vais garder les loupes, j'aime bien manger mon dentifrice, et ma recette, ensuite, on a une crème pour les mains, alors ça, c'est une des rares crèmes pour les mains, ainsi que, bah, de toute façon, c'est la même marque, ainsi que ça, en fait, ces deux produits-là, c'est deux produits qui sont les exceptions, des gammes que je n'aime pas, me mettre, voilà, donc c'est de la marque The Body Shop, donc les deux, c'est de la marque The Body Shop, donc on a le premier, c'est la crème pour les mains, de chez The Body Shop à la fraise, voilà, j'aime beaucoup le gel de bouche à la fraise, mais du coup, là, il y a une crème pour les mains, pourquoi pas, en format 30 minutes, ça, je verrai cet hiver, pourquoi pas l'utiliser cet hiver, enfin, du coup, en général, les crèmes pour les mains, je les utilise d'hiver, mais pourquoi pas, et je pense que ce sera la seule crème pour les mains que j'aurai cet hiver, parce que je ne m'en mets strictement jamais, voilà, je l'ai gardé, mais voilà, parce que je m'en mets de temps en temps, aussi The Body Shop, dans ma chambre à la coco, je crois, et les prêtres ne sont pas utilisés, donc voilà, j'ai ce qu'il faut pour cet été, et au pire des cas, ça fera un autre moment, je la sortirai quand je terminerai l'autre, mais voilà, ça, c'est l'exception, c'est vraiment parce que The Body Shop, j'aime beaucoup, et ça hydrate hyper bien mes mains, ça, ça m'avait sauvé les mains, quand j'avais eu les mains hyper sèches, j'ai vraiment pas très souvent les mains hyper sèches, mais là, j'avais les mains hyper sèches et tout, j'avais utilisé ce produit-là, en même pas une semaine, mes mains, elles étaient revenues normales, plus de besoin d'hydrater, franchement, ce produit-là, ça hydrate vraiment bien les mains, et Dieu sait que j'aime pas les crèmes pour les mains, celle-ci, elle ne colle pas les mains, elle hydrate correctement vos mains, vos mains ne sont pas moites, tu peux faire tout ce que tu veux après, tu t'en fous, parce que ça pénètre très bien les mains, donc ça franchement, les crèmes mains The Body Shop, je vous le recommande, et c'est un 30 minutes, donc voilà, donc ça, j'ai mis ça plutôt dans le côté, où je ne vais pas utiliser, tout de suite, avec les petits vigus, les petits vigus, que je ne me sors pas, et le deuxième produit, The Body Shop, qui lui aussi, est l'exception, de chez 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 l'exception, j'avais eu celui à la banane, et c'est le The Body Shop Body Beurre, beurre corporel, coconut, donc à la noix de coco, donc c'est leur fameux beurre corporel, 50 ml, donc vous savez, c'est le fameux beurre en crème, comme ça là, lui, je le kiffe, et je devrais le ressortir, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la tête à ça, peut-être cet hiver, je le ressortirais, mais ce produit là, c'est une dinguerie, surtout, sur les vergetures, oui, 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 moi, quand j'utilise ce produit là, c'est que sur mon bidou, pour les vergetures, et je trouve que pour avoir utilisé celui à la fraise, le beurre corporel à la fraise, j'ai vu une différence que mes vergetures, en fait, diminuent grâce à ce produit là, donc franchement, c'est hyper bien, après, c'est peut-être mon corps qui est comme ça, qui a besoin d'hydratation pour mes vergetures, je ne hydrate pas assez mon corps, on est d'accord, et franchement, hyper, hyper bonne hydratation, vergetures, du coup, t'en as presque, en fait, elles ne se voient plus, pardon, si tu veux les vergetures, ça peut être rouge, et en fait, quand tu mets ça, tu ne vois presque plus les vergetures, donc voilà, je ne te dis pas qu'ils disparaissent avec ça, mais je te dis juste que ça atténue les vergetures, et voilà, c'est plutôt bien, pour atténuer tes vergetures, donc ce produit là, sans problème, j'y retournerai les yeux fermés, quand ça sera en solde, avec grand plaisir, encore quelques produits, on a ce petit produit-ci, de chez les petits prodiges, voilà, voilà, qui est neutre, qui ne sent rien, voilà, donc c'est un petit baume, en fait, c'est un baume multi-usage, donc en fait, c'est un peu le truc à tout faire, je l'avais en plusieurs formats, je l'avais en grand format, je l'avais en grand format comme ça, ça c'est un format, un format, ça sent hyper bon, enfin, ça sent hyper bon, ça sent rien, c'est un format trop fini, j'avais un format trop fini, j'avais un plus petit format, les plus petits formats, je les ai vendus, ou je les ai donnés, j'ai juste gardé le grand format au cas où, mais ça c'est plutôt bien, pour si t'as des, pour l'hydratation, pour hydrater, ça c'est très bien, genre si t'as l'humain, si t'as l'humain très sèche, je peux mettre ça, enfin pour plein de trucs, ça fait, je pense que sans mentir, ça fait un an que je l'ai, j'ai toujours pas utilisé, je vais le garder, parce que je l'utiliserai bien un jour, voilà, mais je vais le garder, mais voilà quoi, à un moment donné, il va falloir que je l'utilise, et que je me presse de l'utiliser, parce qu'à un moment donné, ça sera plus bon, donc voilà, donc c'est les petits produits, je baume, et en fait c'est un truc, un petit baume de multi-usage, mais ça c'est pareil, ça fait partie des catégories, que je l'utilise pas très souvent, donc ça fait quand même 4 produits, que je l'utilise pas très souvent, donc voilà, donc ça pourquoi pas un jour, si même mon papa, parce que des fois je file des produits à mon papa, quand il a des trucs, que par en fait, quand, parce qu'en fait, par exemple, je vais filer un gommage, il a toujours une crème, et un contour des yeux, que je lui avais offert, l'année dernière, à Noël l'année dernière, voilà, pour vous dire qu'il les utilise fortement souvent, il les utilise pas souvent du tout, et là en fait, il avait un petit point noir ici, et en fait, c'est un petit bouton, qu'il avait explosé, et du coup, ça faisait une croûte, ça faisait une croûte, ça faisait une croûte, et je dis à mon papa, je dis, bah t'as mis la crème, et tout, il me dit, bah oui, enfin, j'ai nettoyé mon visage, maintenant je dis, bah tu nettoies ton visage, il me dit, bah oui, je nettoie mon visage, ça marche pas, et tout, juste là, un petit truc noir, et tout, bah je lui dis, bah écoute, tu mets ta crème hydratante, et tout, tu verras, et du coup, ça marchait pas, juste sa crème, ça marchait pas, ça hydratait pas assez, et je lui dis, bah écoute, prends un petit, j'ai un exfoliant, le seul exfoliant que j'avais, j'avais un exfoliant à tester, et du coup, j'ai pris l'exfoliant, et je lui dis, bah exfolie du coup ton nez, donc tu fais des petits ronds, et pour enlever un petit peu la peau, la coute, et tout ça, et bah sans enlever toi, mais que les grains, les petits grains, le fassent eux-mêmes en fait, et après je lui dis, le deuxième jour, il voyait quand même, il commençait à avoir des effets, donc voilà, l'approche, que j'utilise bien, un gommage et un crème hydratant, ça fonctionne très bien, donc du coup, sa petite croûte, au final, il est parti en vacances, il n'en avait plus, il était trop content, parce que sinon, ça lui faisait une tâche noire, juste ici, là c'était vraiment pas beau, donc voilà, tout ça pour la petite anecdote, de gommage et crème, bon papa, je ne sais pas pourquoi, je suis partie là-dedans, pardon, donc de la gamme spa, c'était le, c'était pour la gamme, ah, le calendrier d'avant de Noël, je vais y arriver, dis donc ce soir, les vidéos vont être assez longues, ça peut être la troisième, mais elle est 22 minutes, voilà, j'ai passé au moins une heure à faire ça, donc c'est tout simplement, un masque visage, voilà, en format humilite, je vais le sortir de mes placards, voilà, c'est l'un des deux produits, je ne sors que le deux, ça va sortir de mes placards, tout simplement, parce que j'ai testé beaucoup, en fait, j'ai testé pratiquement, toute la gamme de Noël, de spa, et cette année, ce n'est vraiment pas d'un goût, donc du coup, je préfère l'offrir à quelqu'un, ou le mettre carrément en échantillon, parce que c'est un 8 litre, ou le mettre carrément dans une, dans un coulis vintage, quand j'aurai une belle commande, je mettrai ça peut-être dedans, donc voilà, ça, ça sort de mes stocks, donc quand même, deux trucs qui sort de mes stocks, ensuite, on a ceci, rien que pour vous, vos seins, donc c'est le Mira, donc ça, c'est pour hydrater les seins, huile fabuleuse, de, euh, pacrète, Norina, donc, ça, je ne l'avais pas ouvert, parce que je voulais l'utiliser, pour mes tétés, mais, je ne prends pas assez le temps, en fait, parce que c'est un sérum, raffermissant naturel, donc voilà, donc je voulais que ça raffermisse, un peu mes tétés, bon, on ne va pas se le cacher, ça ne va jamais raffermir mes tétés, on est d'accord, ah non, ça va être bien pour ça, si tu es en train de me dire, tu racontes des conneries, la Mélanie, mais en fait, non, pas du tout, c'est pour ça, donc, je ne sais pas, avoir, on en a toujours besoin, pour raffermir mes tétés, mais, enfin, voilà, je ne sais pas, donc, c'est marqué, raffermissant, voilà, je le testerai peut-être, je le garde encore en éclacard, voilà, un autre produit, peut-être que je ne vais utiliser, peut-être pas, mais voilà, ça, je vais le garder, parce que, peut-être qu'un jour, j'aurai envie de l'ouvrir, et de le tester, et de le faire, mais, il faudrait que je le mette, mais là, vous voyez, il y a bientôt les vacances, là, vendredi, c'est les vacances, donc peut-être que je commencerai, vendredi, voilà, peut-être que je prendrai le temps de le mettre, je garde dans mes placards, ça va toujours servir, voilà, bon, l'année prochaine, s'il y a encore dedans, je l'enlèverai évidemment, MDA, ensuite, on a de chez Evolve, ah, c'est le dernier truc que j'ai de chez eux, c'est le masque au chocolat, et voilà, ça, par contre, je devrais peut-être le sortir, je vais voir si je n'ai pas des masques, donc c'est un masque au chocolat, gommant, voilà, donc il y a des petits grains, à l'intérieur, vous ne voyez pas, il y a des petits grains à l'intérieur, et c'est un masque au chocolat, c'est l'un des tout premiers masques que j'ai testé de chez Evolve, parce que j'avais gagné un concours, si vous vous rappelez mon histoire, je travaillais à Joli-Moi, et avant de travailler à Joli-Moi, j'ai ma copine Aurore, pas rien, qui m'avait, qui avait fait un petit concours, et j'avais gagné le masque, c'était exactement cette quantité-là, de masques, et du coup, c'est ce produit-là qui m'a fait, qui fait la marque Evolve, donc voilà, donc sachez-le, il faut acheter ce produit-là, plus, donc du coup, chez Joli-Moi, que Nocidé ou autre, parce que j'avais comparé les prix, avant de plus être conseillère Joli-Moi, et en fait, je m'étais rendu compte que la marque Evolve, était beaucoup moins chère, elle est à 10 balles près, moins chère chez Joli-Moi, que chez Nocidé ou autre, donc n'hésitez pas vraiment à aller, si vous voulez une conseillère, du coup, je vous donnerai ma copine Aurore, parce que je crois qu'elle est encore, mais pas sûre, mais je crois qu'elle est encore dedans, donc si elle est encore dedans, n'hésitez pas à me dire ça, si vous voulez ou pas, et je vous filerai son truc, pour que vous ayez des trucs moins chers, mais ça c'est bien, c'est trop bien, c'est topissime, et c'est l'un des derniers, un masque peut-être, peut-être pas, non, non ça c'est un masque gommage, donc c'est l'un des derniers, et c'est l'un des derniers, des derniers marques Evolp, que j'ai dans ma collection, donc voilà, je suis un peu deg, mais je referai, pourquoi pas un jour, une commande, mais il faut faire plusieurs trucs, ensuite on a le dernier produit, donc 26 minutes de vidéo, c'était pas mal, c'est Rebo, donc Breva New Air, c'est un masque concentrat, concentré, c'est vegan, donc ça par contre, je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un masque visage, ça doit forcément être un masque visage, parce qu'en général, je ne mange pas les trucs visage, et cheveux, c'est marqué masque concentrat, ouais je pense que c'est un masque visage, ça sent hyper beau par contre, c'est un format à 5 ans fini, donc c'est ce produit là, du coup je suis en train de le lire, mais je ne vous le montre pas, mais je pense que c'est un, ça doit être un masque visage, alors attends, c'est pas marqué en français, regarde, c'est calme quand je ne cause pas, on est d'accord, ouais je pense que c'est un masque visage, mais bon il n'y a pas marqué le temps, combien de temps, il n'y a même pas marqué le temps de pause, donc ça il faudrait que je regarde sur internet, avant d'utiliser, mais ça doit être un masque visage, hydratant, voilà un masque hydratant, je ne vous laisserai pas très longtemps, je vous la laisserai 2-3 minutes, parce qu'il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué en français, et ça c'est chiant, dans les box beauté, ils nous filent des trucs, et en fait on n'a pas les, c'est même pas en français, donc c'est le brave new hair, et ça il y a souvent, on en a dans les box beauté, c'est souvent leur, il me semble qu'ils font aussi, le maquillage, il me semble, si je ne vous recommande pas de conneries, donc voilà, enfin bref, je parlais c'est qu'il y a un produit, c'était un masque hydratant pour le visage, voilà, il a l'air plutôt bien, il sent super bon, donc ça c'est pareil, ça en fait c'est des trucs, il faut que je sorte le gommage, et les masques comme ça, il va y avoir, que je commence à utiliser, voilà, mais à voir si j'ai pas déjà un masque, déjà de sortie, parce qu'il me semble que j'avais un masque, alors j'avais le masque, de chez Nocibe, qui faisait des petites bulles à de sortie, et je ne sais pas si j'en ai ressorti un autre, donc à voir, et ce masque là, il va falloir que j'utilise, parce que, ah oui, la date c'est jusqu'au, décembre 2022, donc j'ai encore un peu de temps, mais voilà, donc là il va falloir que j'utilise un peu celui là, mais voilà, je pense que le prochain masque, du coup ça sera celui-ci en crème, et j'ai encore tout un tas de masques en tissu, donc voilà, je vous ai tout montré, j'ai encore tout un tas de masques en tissu, mais en général, je fais ça avec mon papa, on aime bien se faire des petites soirées masques, en fait, j'ai de la famille qui nous appelle, et en fait, en visio, et du coup, on fait des petites soirées de masques, comme ça, on rigole, parce qu'on se fout de la gueule, on se fout de la gueule, on se fout de la tête de tout le monde, en fait, tout simplement, voilà, parce que c'est tellement drôle, ils ont toujours des trucs, c'est toujours hilarant, comme je dirais, parce qu'il y a toujours des formes et tout sur les masques, donc voilà, donc moi, j'espère que ma vidéo vous aura plu, elle aurait été assez longue, mais comme d'hab, donc du coup, je sors le sérum naturel concentrate de style de chez Grasse Estella, ça, ça va atterrir du coup sur Vinted, et le spa, le masque spa, ça, ça atterrira dans une grosse commande Vinted, genre quand il y a une personne qui prendra un lot, je lui mettrai ça, en même temps, ça sera plus simple, et voilà, donc moi, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –